Nous sommes ici dans la commune de Saint-Georges-aux-de-Ville, petite commune à côté de Montbrison. Il y a une fermeture de classe prévue et les parents se mobilisent. Nous allons essayer d'entendre leurs revendications, savoir quelle est la situation. En effet, une proposition a été faite pour fermer cette classe, cette sixième classe. L'année prochaine, il y a un effectif de 127 élèves qui est prévu. On serait obligé d'avoir une classe de petits et moyens à 28 élèves et CM1, CM2 à 27 élèves afin de restreindre l'effectif des CP qui sont en apprentissage et qui ne doivent pas dépasser un certain seuil. Donc c'est inacceptable d'avoir ce genre de chiffres, ce genre d'effectifs dans une classe pour pouvoir travailler correctement. On est une petite école et on tient à l'éducation et à l'environnement de travail de nos enfants. La mairie soutient activement notre mobilisation. C'est l'avenir de nos campagnes, tout simplement. Frédéric Millet, vous êtes le maire de Saint-Georges-aux-de-Villes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le sens de cette mobilisation aujourd'hui par rapport à l'école ? On a déjà subi une fermeture de classe en 2021. Alors il est vrai qu'on est dans un bassin de vie où la démographie diminue. Mais aujourd'hui, avec une éventuelle nouvelle fermeture, on va se retrouver avec des classes surchargées. Et notamment avec des classes de maternelle à plus de 28 enfants. Aujourd'hui, on a une qualité d'enseignement des enfants avec 21 ou 22 élèves. Et on ne veut surtout pas que les choses changent. Et je crois que l'Académie, dans ses décisions, ne tient pas compte du contexte de chaque village. Parce qu'on a quand même des projets qui font que le village bouge, avec de nouveaux habitants notamment, et du coup de nouvelles familles et de nouveaux enfants.